Musique Salut à tous c'est Kino, Halo 5 est clairement un jeu qui n'a pas fait l'unanimité. Sorti en 2015, il devait plus ou moins lancer la saga du dépositaire, il faisait suite aux événements de Halo 4 et nous permettait de jouer toute la Blue Team pour la première fois, du moins en coopération, et d'un autre côté nous permettait de découvrir la Team Osiris. Alors aujourd'hui je ne vous propose pas de revenir sur tous les défauts de Halo 5, qui ont déçu donc énormément de fans de Halo, mais plutôt d'entrevoir les choses cool que 343 Industries, en charge de la licence Halo, a laissé complètement de côté avec la sortie de Halo Infinite. Parce que, vous l'avez très certainement remarqué, Halo Infinite balaie énormément de choses se trouvant dans Halo 5 pour essayer de repartir sur de nouvelles bases, et pouvoir ainsi mieux plaire à la communauté, on voit que ça a réussi, et sur énormément de points, et bien je trouve que c'est très dommage, parce que nous aurions pu avoir l'une de ces 7 idées, et je suis certain que bien des fans auraient été contents. Alors ensemble je vous propose de voir cette piste cool abandonnée après Halo 5. Directement lié à Halo 5, Halo Wars 2 se terminait sur une cinématique nous montrons Anders, complètement seul, sur un Halo, où un gardien de Cortana apparaissait au-dessus de sa tête. Alors vu la place de Cortana dans l'univers, un Halo qui se balade en sous-espace, c'est certain ça que ça attire l'attention. On pourrait d'ailleurs penser que Cortana souhaite prendre le contrôle de ce Halo, mais à mon sens ce n'est pas très intéressant pour elle, puisqu'elle doit très certainement savoir où sont positionnés l'intégralité de tous les Halo dans la galaxie. Non pour moi ici l'intéressant pour Cortana, c'était surtout de choper Anders, puisque c'était assez facile, pour qu'elle l'aide à activer les Halo. Pour rappel Cortana voulait raser toute vie dans la galaxie pour recommencer à zéro, et éviter toute forme de conflit, et bien sûr que les intelligences artificielles soient au sommet de cette pyramide. Elle peut donc se balader de planète en planète en éradiquant les rebelles qui ne veulent pas se soumettre à elle, mais je pense qu'effectivement, avoir une humaine sous la main pour activer les Halo serait beaucoup plus rapide et beaucoup plus judicieux pour elle. D'une manière ou d'une autre, notre Spartan 117 pourrait être informé de la capture de Anders par Cortana, et sa libération pourrait être un élément important, du moins d'une intrigue. Cette intrigue oubliée aurait également pu relier les aventures du Major avec les aventures de l'équipage du Spirit of Fire des jeux Halo Wars. Un élément donc que nous ne devrions pas voir dans un jeu Halo, ou du moins de cette façon. Si vous êtes comme moi, la fin de l'Infinity dans Halo Infinite ne vous satisfait pas. L'Infinity, c'était le plus puissant bâtiment de l'humanité, et on l'entrevoit à peine se faire défoncer par les parias dans Halo Infinite. Et oui, je suis un peu triste, moi qui adore les batailles spatiales, surtout quand elles sont un petit peu désespérées. L'Infinity, plus puissant vaisseau de l'humanité, avait un large défaut, du moins pour Cortana. Ses moteurs étaient forerunners, et Cortana pouvait les suivre à la trace dans toute la galaxie. Le plus logique pour moi aurait été de laisser de côté l'Infinity en stand-by quelque part moteur coupé, pour s'en servir de distraction le moment venu auprès de Cortana. Voyant l'Infinity réapparaître, peut-être auprès d'un Halo ou d'une autre installation forerunner, Cortana aurait sûrement tenté d'aller sur place, ou du moins d'y envoyer de nombreuses troupes pour détruire le vaisseau. Et le fait d'attirer l'attention de Cortana ailleurs, aurait pu être une grande stratégie pour permettre au Major d'accomplir sa mission autre part, loin du regard de Cortana, avec moins de troupes ennemies à affronter. Alors bien sûr, dans cet arc scénaristique, l'Infinity va très certainement exploser, mais ça nous aurait permis d'avoir une très belle bataille spatiale, avec de nombreux autres vaisseaux, pour laisser le temps, comme on le disait, au Major de finir son travail. On aurait eu droit à une ambiance de folie, avec une course contre la montre du côté du Major, pour terminer sa mission avant la fin de l'Infinity. Nombreux sont les fans d'Halo qui ont aimé l'Arbiteur, et qui auraient aimé le revoir plus rapidement dans l'univers de Halo. Pour autant, il est vrai qu'avant Halo 5, il n'y avait pas de raison particulière de réintégrer l'Arbiteur dans les histoires du Major. Et c'est d'ailleurs un très beau coup de chapeau de la part de Halo 5, de nous réintégrer de cette manière l'Arbiteur. Effectivement, donc, un personnage qui se place à l'écran, doit absolument avoir une raison d'être présente. Ça semblerait un petit peu facile de nous sortir un Arbiteur sans raison valable, juste là pour amuser les fans, et pour, au niveau de l'histoire, venir aider un pote à libérer la planète. Non, il faut des raisons, il faut des enjeux pour que des personnages se retrouvent présents. Et avec Halo 5, on va clairement sur Sengalios, on va découvrir l'Arbiteur en plein combat. Non seulement il fait le lien avec la fin des Covenant de Julem Dama, qui était un petit peu en train de tenter le tout pour le tout après la mort de leur leader, mais avec le revirement de situation de Cortana, toute la galaxie se retrouve en danger, et revoir l'Arbiteur se rapprocher de l'humanité serait tout à fait logique. C'est d'ailleurs ce que propose l'une des dernières scènes de Halo 5, montrant que Palmer et Alcea, entre autres, sont restés avec l'Arbiteur sur Sengalios. Et si Halo Infinite n'avait pas fait une ellipse aussi grande, pour moi, il y avait ici tous les ingrédients mis en place pour retrouver le duo de Halo 2 et de Halo 3 en pleine action. Et je pense que je ne suis pas le seul à trouver que c'est quand même bien dommage de ne pas l'avoir fait. S'il y a quelque chose de vraiment frappant quand on regarde les jeux de 343 Industries, c'est qu'ils cherchent à nous mettre de nombreux nouveaux personnages en avant à chaque fois, à chaque nouveau jeu. Halo 4 nous introduisait plutôt bien l'Infinity comme le personnage de Lasky, le Spartan Ops nous montrait l'évolution du programme Spartan avec les Spartan 4, et notamment l'équipe majestique ainsi que Palmer, et Halo 5 nous réintroduisait l'Arbiteur bien sûr, mais nous présentait également la Team Osiris. De nombreux personnages qui pourraient complètement mettre en place un plan sur plusieurs fronts pour pouvoir lutter contre Cortana. On aurait par exemple pu avoir un Arbiteur qui ouvre un barrage spatial avec ses vaisseaux, une équipe majestique larguée depuis l'espace qui nettoie une ZEDA, avant que l'équipe Osiris ne puisse aller casser quelques réacteurs permettant de faire tomber un mur de lumière, et permettre par exemple à la Blue Team de passer en Pélican, Pélican se faisant bien sûr abattre, sinon ce n'est pas drôle. Voir une bataille de cette envergure, ça aurait vraiment pu combler un élément assez timide dans les jeux Halo, parce que à part certaines missions où l'on sent vraiment qu'il y a une guerre, qu'il y a quelque chose de fort derrière, comme par exemple la mission L'Alliance Covenant de Halo 3 qui est très appréciée par les joueurs, on se retrouve souvent avec des batailles un petit peu isolées, où nous-mêmes on est isolés, et on se fraye simplement un chemin au travers d'une guerre qui nous dépasse. C'est quelque chose qui était assez reproché à Halo Reach à l'époque, où la Noble Team donnait la sensation d'être toujours loin du cœur de la bataille. Dans Halo 5, Cortana, elle active tous les gardiens cachés dans la galaxie. Et de ce qu'on comprend, un seul gardien, c'est déjà une force de frappe phénoménale. Et rien ne semble être à la hauteur, donc déjà d'un gardien, mais aussi de toute la flotte qu'elle peut avoir. Donc parvenir à relever le niveau, l'humanité doit relever le niveau, il nous faudrait pouvoir trouver des technologies Forerunner. Peut-être une flotte de vaisseaux, comme dans le premier Halo Wars, ou peut-être complètement autre chose, après tout, la clé de Janus dans le Spartan Ops pouvait intégrer ce genre de choses. Peut-être nous faudrait-il monter à bord d'un gardien pour en prendre le contrôle, ça aurait pu être vraiment cool. En tout cas, au lieu de continuer d'effleurer doucement l'héritage Forerunner, on aurait pu beaucoup plus rentrer à l'intérieur, vraiment être en quête de ce que les Forerunners ont laissé derrière eux. En apprendre plus sur leur civilisation, sur leur objectif, sur leur guerre interne, sur leur souhait, et bien sûr aussi sur leur soif destructrice. En tant que fan de science-fiction, je trouve que cette idée, elle est vraiment super cool. Avancer tout en misant sur une technologie inconnue, dont la seule chose qu'on a, c'est un simple espoir de pouvoir l'utiliser, de pouvoir être sûr qu'elle va faire pencher la balance de notre côté. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ce n'est qu'une seule pierre à l'édifice, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Est-ce qu'en essayant de se protéger, on ne va pas réveiller quelque chose comme le parasite, par exemple ? Ça serait tout à fait possible, ça serait tout à fait envisageable. J'aime beaucoup toute cette ambiance de panique qui peut y avoir, et qui nous oblige à faire des choses dangereuses, et qui pourrait peut-être nous coûter très cher. Pour ceux qui l'ignorent, un livre nommé Allo Epitas est sorti récemment en Amérique, et nous permet d'en apprendre un peu plus sur le didacte, mais également sur le Veilleur Éternel que nous avions laissé dans Allo 5, avec énormément de points d'interrogation. Après Allo 5, tout était envisageable autour de ce personnage. Le Veilleur était directement relié au Domaine, et pour faire simple, le Domaine, c'est un équivalent beaucoup plus compliqué de notre Internet contemporain. Mais le Domaine n'était pas une création Forerunner, il s'agissait d'une création Précurseur. On sait très peu de choses sur les Précurseurs, et ça aurait été intéressant, je pense, de pouvoir creuser un petit peu le sujet grâce à lui. Ce que l'on sait en deux mots des Précurseurs, c'est que ce sont eux qui ont créé la vie dans la galaxie, on parle ici des élites, mais aussi des grognards, des humains, et même des Forerunners. Et même si on ne sait pas spécialement comment, les parasites proviennent également des Précurseurs. S'il y a bien une espèce qui a des choses à cacher et des révélations à faire, je pense que ce sont bien les Précurseurs. Alors cette théorie, bien sûr, tombe totalement à l'eau, avec le livre Allo qui est sorti tout récemment, dont on parlera peut-être dans une prochaine vidéo, si c'est quelque chose qui vous intéresse. De tous les points qui pourraient être pris dans la suite de Allo 5, que c'est le seul qui est à peu près présent dans Allo Infinite. Au tout début de cette vidéo, nous parlions de Allo Hearts 2. Ce jeu nous introduisait magnifiquement bien Leparia et surtout Atriox. Atriox, c'est une brute charismatique qui n'a pas véritablement de camp, à moins que ce soit le sien, et la seule chose qui l'intéresse, c'est lui et c'est Leparia. Je pense qu'Atriox est un personnage vraiment très intéressant, parce qu'avec lui, tout est vraiment envisageable. Pour arriver à son but, et surtout survivre, il pourrait presque s'allier à Cortana, ou dans un autre sens, s'allier avec nous. Mais là où je trouverais vraiment ça intéressant, c'est qu'il pourrait être tout le temps en train de tirer la couverture à lui, en essayant de se servir potentiellement de nos batailles pour remplir ses propres objectifs personnels. Par exemple, on trouve une technologie Forerunner capable de rivaliser avec un gardien, et pendant qu'on est occupé à se battre avec les défenses, lui, il va s'en emparer. J'aurais trouvé ça vraiment super intéressant, ça aurait permis de rajouter des rebondissements, de vraiment créer une grande bataille dans la galaxie, comme on a connu jusque là, avec des missions où tout le monde se tire dessus. Ceci est un petit point bonus, parce que nous en avons déjà eu 7, 7 choses super cool, n'hésitez pas à dire en commentaire la chose que vous avez préférée, et je vais vous en proposer une petite huitième excessivement subjective. Mais c'est vraiment ce que j'avais trouvé le plus intéressant au début, en terminant la campagne de Halo 5. Je m'explique. Jusqu'à présent, le Major était grossièrement une arme de l'humanité. Il suivait les ordres et fonçait tête baissée, comme on lui avait toujours appris depuis tout petit. Mais avec Cortana en ennemi, pour moi, le futur de Halo sonnait beaucoup plus émotionnel. On n'était pas là à affronter un ennemi presque sans visage, notre ennemi a été notre allié. On le connaît, et on l'aime notre ennemi, c'est Cortana. Donc pour la première fois dans Halo 5, j'avais vraiment de l'empathie pour le Major. Jusque là, surtout dans les jeux, je le trouvais trop froid. Il aurait pu être une machine que ça aurait été la même chose. Et j'ai toujours préféré des personnages comme l'Arbiteur, comme Johnson ou comme Lasky, finalement qui sont très humains. Et au-delà de ce côté humain, pour moi, de Halo CE à Halo 4, le Major n'aurait jamais réussi ses missions sans Cortana. Aujourd'hui, il allait devoir se dépasser pour non seulement arriver à gagner, mais être aussi meilleur que Cortana. Et je suis sincèrement déçu de ne pas avoir eu l'occasion de vivre ce duel. Alors bien sûr, il ne s'agit que de mon avis autour du Major dans ce point, n'allez pas noyer les commentaires d'injures à mon sujet, parce que je ne trouve pas le Major si charismatique que ça. Oh là là, là je vais me faire défoncer. Et voilà, nous avons évoqué ensemble 7 choses abandonnées après Halo 5, et c'est bien dommage. Laquelle de ces 7 choses vous a vraiment fait envie ? Laissez parler votre cœur en commentaire, et nous on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Vous connaissez les mots de la fin, Vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...